Nous avons conduit la presse par rapport à ces différents cas de viol qui commencent à se répéter dans la société. Nous avons été saisis sur plusieurs cas liés au cas du viol. Les deux cas que nous avons fini de traiter, nous avons conduit à faire la présentation de ces deux présumeurs. Bon, le premier cas, c'est sur un enfant mineur de 8 ans qui serait entretenu par un monsieur depuis deux mois, selon la déclaration de l'avis, qu'il a été renvoyé de son école par son maître de classe. Et depuis cela, il y a un monsieur qui l'intercepte maintenant à chaque moment qu'elle est en partance de l'école. Elle est interceptée par ce monsieur qui l'entretient, mais de façon très succincte. Au fait, il ne l'a pénétré pas selon la petite, mais il déshabille la petite. Il déshabille la fille, après il se met, il se touche sur la petite. Et c'est avec ça que lui, il trouve son plaisir. Donc, ces remarques qui ont été faites par l'école de l'avis en classe, les parents qui ont posé des questions liées à cela, elle a indiqué ce que c'est là où le monsieur travaille, et ce que c'est sur quoi nous sommes partis sur les lieux, pour interpeller le monsieur. Le monsieur interpellé sur les faits, il lit les faits à bloc, il dit même qu'il n'a jamais connaissé ça. Mais puisque nous ne sommes pas tenus au résultat, avec tout ce que nous avons posé comme des actes liées à notre profession, monsieur le public judiciaire, nous allons les présenter à monsieur le procureur pour la suite de la procédure. Et ce deuxième cas, c'est lié à un enfant de 9 mois qui a été victime de tentatives de viol. Heureusement, lorsque ça se passait, il y a eu la vigilance d'un témoin qui a vite agi, ce qui a empêché à commencer de faire du mal à l'âge. Donc nous avons ce monsieur-là aussi, qui reconnaît quand même d'avoir été, il est parti dérober l'enfant dans les mains de son père, qui est sorti, selon lui, pour faire la mendicité. Mais à un certain moment, il a eu envie de pisser, il est rentré dans une cabane non inachevée pour abuser de l'âge. C'est là-bas où il a été intercepté par le témoin de l'âge. Donc c'est la caméra publique qui nous a permis d'envoyer ce monsieur-là. C'est un tapissier de profession, il est âgé de 57 ans, il s'appelle Mouriqueta. Donc il reconnaît quand même que c'est lui qui a pris la petite et qu'est-ce qu'il faisait avec l'âge, il était parti pour 100 000 avec la petite. Il reconnaît avoir pris la petite, il est serré sur lui, lorsqu'il s'est passé. Bon, l'état de santé de la fille, la médecine légale a posé des actes, il nous a envoyé un rapport médico-légal. Là où ils ont décrit certains sévices corporels sur la vie, mais que l'humain est intact. Donc si on se met en rapport avec la déclaration de la victime, il dit que l'homme se posait sur lui, mais il ne la pénétrait pas. Monsieur Mandaré, monsieur Mandaré, monsieur Mandaré, monsieur Mandaré. Pour as-tu ? 25 ans. Qu'est-ce que tu as maîtris ? Moi, je ne comprends pas. Je comprends. Qu'est-ce que tu as maîtris ? Moi, je viens travailler à Benvi, pour as-tu ? Maintenant, moi, je prends le café noir, le gars, je viens, il me prend direct, avec la fille-là, à celui-là. Ah, c'est moi, Anne. Ah, moi, je suis venu comme ça, tout juste là. Je venais tout juste là, j'ai quitté ma franco, je venais travailler à Fourage, le cas de Fourage. Ah, pourquoi ? Comment moi je fais ? Ah non, la fille a dit, ah, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, pourquoi ? Quoi ? Ah non, ah, c'est pas, ah, c'est pas moi. Ah, il y a quoi ? J'ai demandé à il y a quoi ? Ah, c'est pas moi. Ah, c'est lui. Eh, ah, il y a quoi ? Ah, c'est moi, j'ai fait quoi ? Bon, il a pris comme ça, direct. Il a appelé, sorry. Il m'a appelé. Après, on vient ici. Moi, encore moitié, j'ai rappelé à mon chef. Ah, mais moi j'ai un problème comme ça, je suis anglais comme ça. Pourquoi ? Non, c'est comme ça. Le problème, hein ? C'est qui le ciel là-bas ? C'est le ciel, il m'a dit qu'on a connu là-bas ? Le ciel. Je m'appelle. Oui. Vous m'avez jamais me connaît comme ça ? Ah, ah. Vous m'avez jamais me connaît comme ça ? Ça, jamais. Moi, je les connais pas. Vous ne les connaissez pas ? Perfect. Hein ? Ah, ah. Bonjour. 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 Ça va ? Présentez-vous ? Mourketa. Vous avez quel âge ? 1964. D'accord. Vous êtes là pour quoi, monsieur Mourketa ? Je suis le nouvel. Je n'ai pas mis de kilométrie à ma faille. Quand tu as mis de kilométrie à Mourketa ? Oui. Novie. D'вон que vous n'avez pas mis en place. Oui. Encore. Encore. Je n'ai pas mis de kilométrie à moi. Je n'ai pas mis de kilométrie. J'ai pris 2 000 francs. Je n'ai pas mis de kilométrie à ma faille. J'ai pris un kilométrie. J'ai pris 2 000 francs. Il a eu un peu de biscuits 1000 francs arabes. Après, il a eu un livre-rapport. Après, il a eu retourné, le 8 novembre, il a eu un 4 plateaux de carte. Il a eu un livre du bar de barbe. Il a eu un livre de narines. Après, il a eu l'air, il a eu un livre de narines. Il a eu un livre de narines et il a eu un livre. Pourquoi vous asseyez hier-vous ? Mais je t'ai réussi à l'étranger. Si pour vos exigencesòries différentes, Qu'est-ce qu'on le tentese? Mais ils ne connaissent pas le type de bambou ? Vous avez déjà fait une bambouane. Il sera 10 novembre et un joie. C'est unencien d'ici, pourquoi vous allez vous dire? Il n'a pas dit que je lui ai déjà dit, mais je lui ai dit que le Mélanie m'a demandé à lui. Mélanie m'a demandé à lui? Alors je lui ai dit que je lui ai dit que j'ai mis ce bisquiet que je lui ai dit, Il m'a demandé de lui. Désolée et je lui ai dit que tu n'as pas lu. Tu ne savais pas que tu le prises. En gros, on a dit que tu as mis ce pays. N'étaient 60 ans de paix à 9 novembre. Ils ont dû paixer, et ils ne sont pas plus en paix. Ça vous parle de la paix à 20 novembre. Je suis content à vous parler cette fois-ci. Pourquoi vous ne avez pas ta faite pour vous ? Vous êtes la paix à 15 novembre. A-Ton-des-Ali mâle, Mboréna nana niés la… Et une amie que l'on toute a-tout. A-Ton-des-Ali mâle a touché? Oui, mais c'est moi qui sors de l'enfant. Ah, mais ça aide moi. Il m'a fait un peu de froid. Mais ça n'a pas sauf qu'elle n'a pas le père d'arabat. A-Ton-des-Ali, on est fine, on ne s'en passe bien bien. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. C'est Bangora Maria. Je suis à la Bellevue. Bon, j'étais emballue à Anta. La victime est qui pour vous ? C'est ma nièce. D'accord. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment vous avez été informée ? Moi, j'étais emballue. Le mercredi, je suis descendue en ville. Ma jeune soeur m'a appelée. Elle dit ce que Maria m'a fait. Est-ce que j'ai entendu ? J'ai dit quoi ? Elle dit ça fait deux mois qu'elle ne va pas à l'école. Son professeur m'a appelée aujourd'hui qu'elle ne rentre pas en classe. J'ai dit donc on va partir ensemble à la maison. Je suis partie là-bas. Je l'avais trouvée là-bas. Je lui ai dit « Maria, toi tu es ici chaque jour que tu parles à l'école, tu ne rentres pas en classe. Pourquoi tu ne rentres pas en classe ? » Elle m'a dit que quand elle part à l'école, qu'elle s'assoit devant leur cour. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Quand tu rentres à l'école, tu ne rentres pas à l'école. » Bon, je l'avais frappée. Je lui ai dit « Si tu ne me dis pas la vérité, je vais te frapper. » Elle dit « Ok, attends, je vais te dire la vérité. » Il y a un monsieur là-bas, elle avait appelé son nom. Elle dit que si elle part à l'école, c'est lui qui lui prend de rentrer dans la chambre. Je lui ai dit « Quand vous rentrez là-bas, qu'est-ce qu'il t'a fait ? » Donc elle m'a expliqué ce qu'il avait fait là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait expliquer ? Que si il rentre dans la chambre, le monsieur va enlever son pantalon, que lui, elle aussi, elle enlève son slip qu'elle pousse sur lui. Qu'est-ce que vous trouvez maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez de l'école ? On va l'enfermer. Vous voulez faire un bon soir à l'île-bas ? C'est Mariam Bangua. Merci. C'est Bangua à Mariam.